Salut à tous c'est Adrien D ! Aujourd'hui jeudi 1er décembre 2016 on va essayer de faire une vidéo qui répond à quelques questions de certains de mes abonnés mais dites donc qu'est qu'il utilise Adrien comme logiciel sur son ordinateur et on va déjà poser la question plusieurs fois et ben on va tenter d'y répondre et ouais ouais donc en fait j'utilise beaucoup d'applications pour beaucoup de choses différentes donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise par catégorie donc la première application donc on va commencer par ce que j'utilise dans la rubrique internet donc pour internet j'utilise l'excès en modzilla firefox pour naviguer sur internet et j'utilise aussi chromium ici voilà donc là avec l'article qui me sert de mémo pour vous dire ce que j'ai à vous dire à la vidéo pour tout simplement jouer à quelques jeux javascript qui avouons le chromium est beaucoup plus rapide au niveau du rendu javascript et qui me sert aussi pour utiliser skype skype en version web j'alterne entre la version web et la version client pour la messagerie électronique donc j'utilise l'excellent modzilla thunderbird que je ne vais pas vous montrer parce que ça sert à rien de vous montrer mes mails voilà pour chatter en ligne et bien j'utilise le client irsci le client irc qui s'appelle irsci en fait il est voilà dans une console voilà il est là et en fait il est très pratique parce que celui-là il est hébergé sur mon serveur si vous voulez et comme ça moi je peux éteindre l'ordinateur et je reviens le lendemain et je vois voilà je vois ce qui s'est dit sur les différents canaux irc entre le temps où je suis parti et le temps où je suis revenu voilà comme ça quand je suis pas là et bien je peux voir ce qui s'est dit répondre à des questions ou autre ça peut toujours être sympa je reviendrai sur le nom du logiciel qui me sert de terminal ici pour la messagerie instantanée donc ce que j'ai dit j'utilise skype soit en version web soit ici la version skype 1.12 ou 1.14 ce qu'on a maintenant skype for linux alpha pour mon client bit torrent que je n'utilise pas énormément j'utilise comment il s'appelle donc k torrent qui est celui de kde sinon j'utilise également donc sur mon sur mon serveur j'utilise j'utilise transmission transmission web interface enfin transmission à transmission web voilà et donc ça c'est mon client mon client bit torrent qui est sur le serveur à la maison qui permet de télécharger et de partager des fichiers torrent donc là vous voyez en fait je ne télécharge et je ne partage que calculate linux les images iso calculate linux quand enfin je profite voilà d'avoir une espèce de fibres numéricables pour partager aussi quand il ya des nouvelles distributions linux qui sortent je les mets là dedans et puis ça partage un petit peu le temps de la sortie si on peut rendre service à la communauté autant le faire voilà donc c'est pour ça que je vais d'ailleurs moi je préfère le bit torrent pour télécharger des iso linux parce que ça va quand même plus vite que de le télécharger sur sourceforge ou même sur le des fois sur les ftp officiel voilà c'était un petit petit aparté sinon le client ftp donc quand ça m'arrive j'utilise l'excellent filezilla qui est quelque part par là voilà filezilla et puis pour les salons audio donc j'utilise l'excellent mumble qui est le client libre par rapport à timbiver qui eu timbiver team speak qui est propriétaire donc voilà moi j'utilise mumble et voilà ça me suffit très bien sinon voilà dans ma catégorie internet voyez j'ai opéra vivaldi comme navigateur web en plus parce que pas tout simplement vu que je développe un peu du site internet j'aime bien regarder ce que ça donne sur les autres moteurs de rendu les autres navigateurs internet voilà dans la partie bureautique et ben on va pas aller très très loin j'utilise donc libre office comme suite bureautique on va pas aller plus loin et puis ocular pour visionner les pdf donc c'est la visionneuse par défaut de kde donc libre office ben j'utilise le libre office qui est fourni chez calculate linux donc ça correspond à la version stable pas la version fraîche donc ici la version stable à l'heure actuelle c'est la 5.2.3.3 voilà donc c'est le libre office que j'utilise là il n'y a pas grand chose à dire dans la bureautique dans la partie graphisme ben comme tout le monde je pense j'utilise gimp donc il se lance pas sur le bon écran voilà donc gimp l'excellent utilitaire pour faire de la retouche photo faut savoir que tous les tous les logos que je fais pour magia linux online pour linux tricks à tout le graphisme que je fais pour linux tricks quand je fais des petits schémas des choses comme ça des fondues de photos des choses comme ça je fais tout avec gimp qui fait vraiment bien son job pour les captures d'écran pour faire les captures d'écran c'est spectacle donc l'outil de kde voilà vous voyez d'ailleurs mon double écran et puis pour l'éditeur de panorama donc j'utilise le guin qui permet en fait si vous voulez vous prenez plusieurs photos donc c'est pas celui là qu'il faut utiliser c'est celui là je ferai peut-être un un frais d'une vidéo sur le guin d'ailleurs parce que je trouve vraiment bien vous prenez avec votre appareil photo trois photos d'un paysage et lui en fait il va les il va assembler les photos il va attendait si tu veux montrer vite fait comment il marche vous allez voir c'est pas trop pas très compliqué donc juste pour trouver si je retrouve dans mes albums photos dijon 85 à 87 bah voilà donc je vais juste m'afficher ça voilà donc tac tac voilà notre excellente mairie à dijon donc je vais vouloir faire images hop guin voilà donc je relance guin créateur de panorama ok les astuces j'en ai pas besoin je charge mes images donc ici je vais chercher mes images guin donc cherche mes trois images paf 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 voilà donc c'est la magnifique mairie de dijon en fait je vous montre les photos là voilà j'ai pris cette photo là cette photo là et cette photo là qui font en fait toute la mairie et la place là on les charge dans le guin ensuite on aligne les images voilà donc une va calculer les points communs entre chacune des photos pour aligner les images voilà vous voyez ici ensuite on peut donner son objectif c'est à dire l'objectif qu'on a utilisé si on veut voilà suivant l'objectif pour qu'ils fassent les déformations correctes des photos voilà donc moi c'est un rectilénaire et on peut se faire donc ici tchoc on peut recadrer les photos là on a la sélection de ce qu'on veut ici donc là recadrer on peut lui dire voilà je veux plus petit jeu plus grand j'ai moins de ciel va j'ai plus de l'âge moins de ciel voilà hop et après donc une fois qu'on a fait ça on crée le panorama valider et le truc en fait donc j'enregistre mon projet j'enregistre mes photos et en fait il va calculer tout comme un grand les points communs entre les différentes images donc il est bien important que les images se chevauchent il procède à son affaire voilà et une fois que c'est fini il va nous sortir une magnifique image de panorama voilà donc je ferme et donc là vous voyez ici j'ai mon image antif qui me fait mon panorama voilà donc ça c'est vite fait pour vous montrer si vous voulez peut-être une vidéo sur hugin je pourrais en faire une éventuellement plus tard pour la partie son et vidéo donc le lecteur musical et ben c'est clémentine que j'utilise voilà donc excellent il fait du fait de la lecture de flux lecture de flux radio bibliothèque si la voyage écoute la radio si les tags sont bien remplis mp3 on aura peut-être du bol on aura les les titres et les chansons enfin les infos sur l'artiste les infos sur les paroles par exemple là si on prend taylor taylor davis voilà comme vous voyez j'adore cet artiste ah bah ouais mais je suis con il n'y a pas de parole il n'y a pas de parole il n'y a pas de parole et ben on va prendre à l'étale c'est pas ok j'ai l'album mais bon voilà et ici on a les paroles donc c'est pour ça que j'adore clémentine et on a des infos qui peut rechercher éventuellement sur internet sur l'artiste en question voilà donc ça c'est vraiment sympa bonjour même à ma radio voilà pour le lecteur vidéo et ben c'est sm player donc j'ai pas le raccourci dans mon doc parce que tout simplement je lance jamais sm player vu que c'est quand je double clic sur une vidéo voilà donc c'est sm player donc tout simplement quand je lance une vidéo up voilà on a sm player qui se met en route donc ça c'est l'outil que j'utilise pour lire mes vidéos l'éditeur de son je prends l'excellentissime audacity voilà donc ça vous le connaissez sans doute audacity donc c'est une vieille version qui est sur gène tout mais elle fonctionne très très bien l'éditeur de vidéos que je n'utilise malheureusement plus mais que j'utilise un petit moment c'est open shot voilà donc open shot attention bien la version 1.4.3 pas la version 2 qui est complètement buggé voilà puisque en fait maintenant quand je fais mes vidéos moi j'utilise ffmpeg donc là ici si vous voulez ls out avec simple screen recorder logiciel qui me permet d'enregistrer là ce que vous voyez à l'écran on profite pour vous le présenter toutes les vidéos commencent par out quelque chose et donc après quand je veux concaténer concaténer mes vidéos en fait j'exécute le script concat.sh qui en fait mais ni plus ni moins qu'en fait voilà ffmpeg la commande ffmpeg-fconcat-i donc en fait dans le fichier txt je liste tous les fichiers qui commencent par out je copie le codec et puis j'en fais un fichier de sortie qui s'appelle la date du jour point ogg voilà ça permet de coller les vidéos sans les réencoder donc j'en ai pour 15 secondes pour coller deux vidéos du même format pour continuer dans la section son et vidéo donc on a mix qui permet de je vous en ai présenté un vous les présenter qui permet de mixer et faire des petits trucs sympas pour alimenter en musique des soirées le gestionnaire de vidéos donc pour savoir quelle série j'ai vu c'est alexandra j'en ai parlé dans une précédente vidéo voilà donc je leur lance pas et puis mix non plus je le lance pas parce que il s'accapare la carte son et sinon pour compléter les tags mp3 automatiquement j'utilise donc ça c'est le dernier logiciel j'utilise easy tag voilà donc easy tag qui me permet de ce qu'en fait pas mal de musique je la télécharge sur sur internet en fait sur youtube avec youtube dl logiciel que j'utilise aussi et voilà donc après pour remplir les tags mp3 automatiquement j'utilise easy tag voilà donc quand une musique qui me plaît sur youtube par exemple la sur youtube imaginons je suis pas moi il ya une musique qui me plaît c'est alors j'ai regardé voilà tiens on va prendre parle moi de isabelle boulet voilà je prends l'adresse de la vidéo et puis on fait un youtube to mp3 je colle comme ça donc ça c'est grâce à youtube dl et en fait ça télécharge la vidéo youtube et ça convertit pour ne garder que le mp3 la commande utilisée tube tout mp3 donc voilà la commande utilisée c'est tout simplement youtube dl-t-x audio format mp3 audio quality 0 voilà histoire de donc télécharger avoir la qualité au max 0 au format mp3 et là les deux arguments je sais plus ce que c'est mais il y en a c'est pour récupérer le titre de la vidéo ce qui fait que là voilà mon fichier s'appelle parle moi isabelle boulet live ce qui est ce titre là voilà donc ça par contre je vais le je vais le supprimer hop supprimer donc ça c'est tout ce que j'utilise pour le son et la vidéo pour le développement bon je développe plus guerre mais pour le développement j'utilise donc qt creator pour faire des petits projets en qt et apprendre un peu la langue voilà vous voyez les derniers projets qt somme qt divia qt bon voilà je programme plus beaucoup et sinon pour tout ce qui est programmation script script quand je programme en perles quand je programme des choses diverses et ben c'est le bon vieux vim 1 donc là par exemple là j'ai récemment fait mon overlay donc games arcade blobby blobby voilà donc j'utilise vim voilà qui me permet enfin il ya la coloration syntaxique c'est assez sympa pour coder et on peut faire pas mal de petits trucs avec moi donc j'utilise vim pour ça côté émulateur bon ben vous le voyez assez souvent c'est virtualbox que j'utilise tous les jours ou presque pour faire de la virtualisation machine virtuelle j'utilise aussi dosbox donc en fait dosbox il est associé au fichier point exe de windows donc pour faire du jeu j'ai quelques vieux jeu d'os ce que j'avais sur disquette donc quand j'ai envie de rejouer un petit peu avec eh ben ça se lance avec dosbox notamment ce jeu là que j'appréciais donc jeu jeu d'os mais ainsi sont mes jeux d'os alors game boy je installe bah je sais plus ce que j'en ai fait mes jeux d'os là alors attend ici ils sont là jeu d'os into eagle meet enfin pas eagle metal ingles nest voilà donc voilà des vieux jeux des vieux jeux d'os j'aime bien jouer de temps en temps à ça donc c'est parfait avec dosbox et puis j'ai vb m un émulateur de game boy voilà donc à bamin ce dernier jeu on les a pu mais voilà donc j'avais récupéré pokémon j'ai eu ma petite période de pokémon donc pour rejouer un pokémon sur game boy eh ben voilà avec vb m ici voilà on peut rejouer à des jeux game boy voilà ça c'est bon pour les émulateurs sinon pour les jeux eh ben pour les jeux je joue de temps en temps à bloby volet un petit jeu de deux volets avec des espèces de flanc qui se déplace voilà un beach volet en mode flanc assez sympa multijoueur en plus et sinon bien sûr j'ai toute ma logitech que steam avec le client steam qui est dispo sur linux sommes donc audio surf 2 je vous en ai parlé euro truck simulator l'effort des deux war thunder sur lequel je ne joue plus parce que j'ai pu accès à ma boîte mail de mon compte et vu qu'on peut pas changer son mail sur son compte et bah c'est con et warmth voilà donc ça c'est les jeux steam sinon dans les petits outils du quotidien que j'utilise tous les jours et bien enfin que j'utilise tous les jours qui sont vraiment utiles pour moi j'ai arc donc qui est le logiciel d'archivage et des archivages de kde voilà donc ça c'est bon ok il est là parce que je l'utilise la console bien sûr un console graphique console c'est peut-être bien l'outil que j'ouvre le plus de fois dans la journée pour graver des cd donc j'utilise k3b et puis avec ma vieille licence néo linux bah ouais parce que quand j'étais sous windows j'avais néo donc quand je suis passé sous linux c'est ben je me suis pris néo linux et puis du coup ben je l'ai toujours tant qu'à faire autant amortir la licence et je l'ai utilisé longuement quand j'étais sur fedora parce que le k3b de fedora galérait à graver des mp3 voilà alors que néo linux le faisait très bien donc ça m'arrangeait de ce pas le terminal que je vous montrerai tout à l'heure là hop qui se descend du haut là c'est au goeck voilà donc c'est goeck que j'utilise terminal goeck je sais que pour kde plasma il utilise il existe yaku wake comme terminal sauf que il ne se prend en compte que le premier écran et vu que moi je lance toujours goeck sur le deuxième écran pour suivre mon client irc eh ben yaku wake ne sait pas se lancer sur le deuxième écran donc ça c'est ballot et puis après dans les divers petits outils ben voilà j'ai le traditionnel cassis garde pour regarder un petit peu mais mais performance de système de temps en temps bon j'ai l'excellent j'ai l'excellent conquis j'ai fait une vidéo très récemment pour superviser un petit peu tout ça j'utilise krdc voilà donc pour se connecter attendez je vérifie justement c'est pas grave donc pour se connecter soit en vnc soit en rdp sur divers divers machines et serveurs et sinon après dans les petits outils que j'utilise bien souvent en console un souvent c'est htop pour voir les performances du système end mon ah ouais end mon il n'est pas installé tiens ah bah ouais il est plutôt installé sur le serveur oui je n'ai pas réinstallé sur ma machine d'accord glint 6 mais ça je vous les avais présenté dans le top 10 des des outils top voilà et puis une psy qui est assez sympa pour voir un petit peu son système ce qui a dedans voilà et globalement c'est tout ce que j'utilise comme application ah oui si j'en oublié une que je n'ai pas noté dans mon guide c'est redshift et ouais redshift contrôle avec son enfin redshift plus le petit à donne ici pour plasma 5 redshift contrôle c'est une extension si vous voulez vous paramétrez votre latitude et votre longitude donc là où vous êtes et en fait plus ça va aller dans le temps dans la soirée plus les couleurs de l'écran vont diminuer si vous voulez on va la couleur bleue va disparaître petit à petit et donc en fait l'écran va devenir un peu plus jaune et rouge avec des couleurs plus chaudes ce qui repose agréablement les yeux et ça se fait progressivement tout au long de la soirée et c'est très très agréable pour reposer la vue quand on est le soir sur l'ordinateur voilà sinon voilà je parcours vite fait le doc que j'ai en bas au niveau des applications donc j'ai à peu près tout dit sinon bas côté système que j'utilise et ben voilà vous l'avez sous les yeux non voilà c'est calculate linux avec cadeau plasma donc pour l'environnement de bureau cas de plasma 5.8.4 et voilà et maintenant vous savez tout ce que j'utilise au niveau logiciel voilà maintenant mes outils n'ont plus de secret pour vous alors parmi tous ceux que je vous ai présenté s'il y en a un qui vous intéresse que vous connaissez pas ou que vous voulez que je détaille son fonctionnement ou autre et ben vous pouvez éventuellement me mettre un mot dans la vidéo et puis je me ferai un plaisir de vous les présenter et de vous montrer comment ils se configurent s'il ya des conflits un peu plus poussé voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao